L'art plastique est sa passion. Depuis trois ans, transmettre ses connaissances est devenu un credo pour lui. Borsor Tadimira tient le pinceau depuis son enfance. Et aujourd'hui, l'autodidacte est devenu maître. Pour passer la main, il a transformé son petit atelier en salle de formation. Dans ces murs où on apprend à peindre et à dessiner, les élèves ne manquent pas de reconnaître la qualité de l'enseignement. Ce que je suis venu pour chercher, j'ai pu trouver au-delà même de ce que j'attendais. A la fin de l'heure, la salle redevient aussitôt un atelier. Place au pinceau et à la peinture. La quarantaine veut imposer son style, peindre l'histoire africaine sur des peignes. Et tout son espoir repose sur cette marque de fabrique en gestation. Ici, certains ne voient pas qu'il y a de l'avenir dans ça. Mais moi, je voulais par mon propre exemple et mes expériences montrer aux gens qu'il y a de l'avenir. D'où maintenant, je suis en train de m'activer tout en croyant que ça va donner. Il n'existe pas encore une école de l'art plastique au Tchad. Et pourtant, bon nombre de jeunes s'intéressent de plus en plus à ce tas en quête de sa révolution au pays de Toulouse.